Julien Bourbier, je suis responsable du pôle économie au Parc des Ballons et surtout chargé d'émission agriculture et ressources locales. Ce qui me vaut d'animer le dispositif, le projet que l'on va vous présenter ce soir. Je dis on volontairement et je suis né on puisqu'on va le faire à deux voies, en tout cas parc et éco-parc, mais je vois que Fanny et Dominique sont là, ce sera peut-être à trois voies, bref, en tout cas on va faire ça ensemble et on va vous expliquer pourquoi. Et puis rappeler ou préciser qu'on souhaitait vraiment parler de ce projet là tout de suite quasiment au premier rendez-vous du parc de l'année puisqu'on est vraiment sur le lancement de cet appel à idées qu'on a appelé des ressources et des hommes, qui est une deuxième édition qui fait suite à l'édition 2021 et c'est un dispositif qui est destiné à aider, à accompagner l'émergence de projets à portée économique et s'appuyant sur la valorisation des ressources locales et de manière durable, bien entendu. Donc pour nous c'est important de vous faire connaître, si vous ne connaissiez pas ce dispositif, de vous expliquer pourquoi c'est un appel à idées et pas un appel à projets. Et puis on comptera évidemment sur vous pour relayer évidemment ces informations, ce projet auprès des entreprises de vos communes, de votre entourage. Et puis vous verrez que dans le bilan de l'édition 2021, voilà aussi les remontées des élus et l'aide en termes de diffusion a été vraiment importante. Donc on va procéder en deux phases, on va vous présenter un peu le concept de l'appel à idées, de quelques éléments de bilan sur l'édition 2021 et puis on vous propose ici un focus sur la structure qui nous accompagne très fortement sur l'animation de ce dispositif, donc la structure éco-parc, qui est vraiment, c'est une structure particulière parce que le parc fait partie un peu de la SIC, la société coopérative, et nous aide beaucoup dans la mise en œuvre et l'animation de projets sur le thème de l'économie sociale et solidaire sur le parc. En termes de préambule, je rappelle aussi que ce dispositif, il est en plein dans la charte puisqu'il coche pas mal de cases, notamment évidemment sur la question de l'économie locale et durable, la valorisation et la préservation des ressources naturelles, puis aussi le champ de l'économie sociale et solidaire qui avait une place importante dans la charte actuelle. Donc pour nous, c'est important d'appuyer sur ces questions-là et de se placer aussi en acteur, on va dire, complémentaire de ce qui se fait déjà par ailleurs sur le champ de l'économie, sur le territoire du parc. Il y a beaucoup d'acteurs, on se rend compte néanmoins que sur ce champ de l'ESS, comme on dit, l'économie sociale et solidaire, il y a un petit peu moins de structures, un petit peu moins de projets. Le parc est aussi là dans son caractère innovant, en tout cas innovateur, à pouvoir jouer cette carte-là. C'est aussi une attente forte d'un certain nombre d'entreprises et d'acteurs du territoire, que le parc et d'autres structures s'emparer de ces questions-là, pour produire aussi d'autres modèles économiques et en tout cas favoriser l'émergence de nouveaux projets de développement. Évidemment, je ne vais pas mettre durable à toutes les sauces, vous imaginez bien que c'est notre ADN à tous, mais évidemment, quand on parle de valorisation des ressources, on a dans nos grandes ressources la pierre, le bois, l'herbe et l'eau, mais il y en a plein d'autres qui découlent de ça. C'est un peu nos actions phares. Je rappelle aussi que ce dispositif, c'est un dispositif parmi d'autres sur l'action économique du parc. On pourra en parler peut-être en fin de réunion. Ce n'est pas l'objet principal de ce temps d'échange, mais on participe aussi à d'autres projets activement sur ces questions d'émergence de projets économiques. Voilà. Tout le monde voit, je pense, on voit bien. Moi, je ne vois plus beaucoup, mais je vois surtout la présentation. La genèse du programme. Nous, globalement, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il existe pas mal de dispositifs, notamment régionaux ou départementaux, pour soutenir l'accompagnement de projets et qu'il y avait un petit trou dans la raquette pour passer en gros du stade de l'idée au stade du projet. Souvent, on perdait potentiellement pas mal de projets, d'entreprises, d'acteurs économiques sur ce temps-là. D'où aussi l'émergence de la structure Écoparc, qui est née vraiment de ce constat-là, mais je laisserai Dominique retracer un peu l'historique. Et donc, on a essayé de chercher comment créer, pas un dispositif de plus, mais un dispositif qui permette vraiment de porter ces acteurs-là vers d'autres moyens, d'autres dispositifs et d'autres structures beaucoup plus habilitées que nous, bien entendu, à apporter quelque chose de structurant. Donc, on l'a lancé en 2021 avec des acteurs, des partenaires historiques du parc très intéressés aussi, je pense au commissariat de Massif, aux régions notamment, mais aussi aux réseaux de France Active pour participer à la détection d'idées intéressantes et de projets vertueux sur notre territoire, d'où ce dispositif, on peut volontairement nous avoir appelé un appel à idées. Et dernier point, je rappelle l'appui d'Écoparc sur ce projet-là, qui est notre sous-traitant, en gros, et qui est notre cheville ouvrière, voilà, et qui nous aide à piloter tout ce projet. Peut-être que c'est la suivante. Voilà, mais du coup, nous allons laisser la parole à… Ça coupe par moment, on ne t'entend pas trop bien, je ne sais pas si c'est un problème de micro, c'est un peu distant, pardon. Bon, écoutez, je dirais que mon ordinateur est vieillissant en ce moment, donc il y a quelques signes de faible. Je vais passer la parole à Dominique dans ce cas. Très bien, merci Julien, c'est la faute au micro. Oui, alors, comme l'a annoncé Julien, ce programme d'action qu'on a appelé « Les ressources et les hommes » a démarré en 2021, donc on va commencer par un rapide focus sur ce qui s'est déjà passé et comment a été expérimenté finalement ce premier appel à idées. Et j'en profiterai en fait, peut-être pour parler d'éco-parc, non pas forcément complètement à la fin, Julien, comme on avait envisagé au départ, mais ça vous permettra aussi de mieux comprendre en quoi et comment on accompagne, enfin on est en tout cas, le parc a accompagné précisément les idées, les idées et les porteurs de ces idées pour les faire maturer. Donc, le programme des retours, c'est des hommes. Donc, c'est un programme d'accompagnement sur huit mois qui se déroule en deux phases, sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus loin, et qui est appuyé, piloté par un comité de pilotage qui va assurer d'une part la sélection des idées qui vont remonter à partir de l'appel à idées, qui assure aussi un suivi intermédiaire. Au bout de trois mois d'accompagnement, les projets sont portés à connaissance, l'évolution des projets est portée à connaissance du comité de pilotage qui va pouvoir apporter des conseils, une orientation aux porteurs de projets, pouvoir évaluer un petit peu comment le projet évolue, est-ce qu'il est toujours pertinent, est-ce qu'on peut le mettre en… trouver des suites de parcours éventuellement. Et à ce moment-là, à trois mois, on arrive en fin de première phase d'accompagnement. Pour la première année, il y avait six projets dans cette première phase d'accompagnement. Et le comité de pilotage a pour rôle également de sélectionner parmi ceux-là deux projets qui vont continuer à être accompagnés par le parc sur une deuxième phase de parcours. Et les porteurs de projets se présentent, les deux porteurs de projets qui suivent les huit mois d'accompagnement reviennent devant le comité de pilotage. Donc, il y a un vrai rôle d'un comité de pilotage constitué d'élus, d'élus du parc, de nos financeurs, des financeurs du parc pour cette opération-là et de quelques structures d'accompagnement à la création d'entreprises ou à l'innovation sociale qui sont pertinents en fonction des projets et des territoires accompagnés. Dominique, peut-être à ce stade, il y a une petite question. C'est de Marie-Laure Schneider. Quelle différence entre un AMI et l'appel à idées, formellement ? Je viens de répondre sur le chat. Oui, pardon, je n'ai pas compris, Julien. Tu voulais répondre ou… Non, non, vas-y, vas-y. Oui, là… Dans le chat, c'est Marie-Laure Schneider. La notion, juridiquement parlant, entre l'AMI, l'appel à idées, en fait, l'appel à idées, c'est vraiment un appel, dans ce cas, à des porteurs de projets qui, justement, ne sont pas encore au stade du projet. Donc, on est vraiment… On demande un dossier de candidature qui est extrêmement léger. Je ne sais pas s'il faudrait qu'il s'appelle IB ou appel à idées ou en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre un porteur de projet qui a une idée de pépite, quelque chose qui pourrait être un peu soit nouveau, soit très pertinent par rapport aux objectifs qu'on va se fixer pour le territoire parc et en lien avec les ressources du parc et qui soit en capacité, assez simplement, de pouvoir répondre, candidater, parce que, justement, le but du jeu, c'est de les accompagner à aller plus loin dans l'expression de leur projet et de les aider à vérifier sa faisabilité, son opportunité d'abord et sa faisabilité ensuite. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu suffisamment par rapport à votre question. N'hésitez pas à intervenir en décochant votre... Le mieux, c'est que tu nous donnes quelques exemples par la suite, ce que je pense que tu as prévu de faire pour qu'on voit plus concrètement, justement, peut-être la différence. Oui, oui, oui. On y reviendra. On parlera aussi des critères, effectivement. Donc, sur l'appel à projet des ressources et des hommes, en 2021, nous avons eu, suite à cet appel à idées, 20 candidatures qui nous ont été envoyées, que nous avons étudiées. On a, en général, rappelé les candidats, ou en tout cas les porteurs de ces idées, pour affiner un tout petit peu leurs propositions, s'il y en avait besoin, en tout cas. Et le comité de pilotage, qui est aussi un comité de sélection, a sélectionné sur la base d'une grille qu'on a voulu le plus objectif possible de critères. On y reviendra aussi. Six projets qui ont été retenus et accompagnés pendant les trois premiers mois. On était sur un accompagnement de six projets. Voilà, et deux projets ensuite. Et donc, en fait, cet appel à idées, il s'adresse soit à des personnes physiques, soit à une personne morale. Mais ça peut être aussi un collectif d'acteurs, qu'ils soient formalisés ou pas. Le projet doit également, évidemment, concerner le territoire du parc. Alors, même si, effectivement, le porteur de projet lui-même n'a pas son siège sur le parc, il faut que la majorité de l'action qui soit proposée puisse être en faveur du parc des Bannes. Donc, on est vraiment sur le stade de l'idée. Donc, on appelle, on a appelé en tout cas sur 2021 des porteurs d'une idée, mais on est sur le champ de la création d'activités économiques. On souhaite également que ces projets d'activités économiques puissent s'appuyer d'une manière ou d'une autre sur une ou plusieurs ressources du territoire, que ce soit des ressources naturelles, agricoles, du patrimoine, des matériaux, des savoir-faire, des spécificités métiers liées à des ressources particulières du parc. Ça peut être vraiment assez large. Ce qu'on demande également à ces porteurs d'idées, c'est qu'ils ne sont pas déjà constitués en collectif, qu'ils soient prêts en tout cas à travailler dans une dimension collective, c'est-à-dire au moins à pouvoir faire parler de leur projet et intégrer éventuellement d'une manière ou d'une autre dans leur projet des parties prenantes, des partenaires, des acteurs du territoire, de ne pas être effrayés a priori, en tout cas par cet aspect coopération. Et bien évidemment, les idées qui sont proposées doivent pouvoir être à forte valeur ajoutée environnementale et sociale, pouvoir avoir évidemment aussi, porter une activité économique, donc potentiellement, éventuellement de l'emploi, même si c'est un emploi, en tout cas sur le démarrage. Voilà, donc peut-être juste pour reprendre un petit peu les étapes, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, donc je ne vais pas être très longue sur les étapes. Donc la première phase, tous les projets sont accompagnés, chacun d'entre eux, chaque porteur de projet bénéficie d'un accompagnement sous forme de réunion régulière, d'outils, etc. Là, on aide vraiment à formaliser, à caractériser le projet, qu'on soit les premières étapes, et en fonction de là où on est le projet, ça va aller plus ou moins vite, on va aller plus ou moins loin dans cette phase d'étude d'opportunité, on va dire. Et puis la deuxième phase pour les projets qui auront la chance d'arriver sur ce stade-là, et si c'est pertinent, on continue l'accompagnement vraiment pour aller beaucoup plus loin dans la vérification du projet et l'appui à sa mise en œuvre. Je voulais profiter peut-être de ce stade-là de présentation de l'appel à idées pour faire une parenthèse sur Écoparc, pour qu'on puisse aussi peut-être mieux vous expliquer ou que vous puissiez comprendre également pourquoi Écoparc travaille avec le parc sur ce sujet-là et en quoi on peut apporter quelque chose. Je ne vais pas être très très longue là-dessus. Et puis si vous voulez qu'on y revienne plus tard dans la présentation, on peut y revenir à la fin pour ceux que ça intéresse éventuellement. Non, mais c'est très bien, ça va illustrer le… Tu m'entends ? Oui. Oui, ça va illustrer aussi le propos quand on parle d'accompagnement. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Écoparc, c'est une démarche… Au départ, c'était une démarche qui a été impulsée par le parc des Ballons des Vosges et par la coopérative Co-Production. On a travaillé ensemble. J'étais là dès l'origine de ce projet et on a expérimenté finalement avec le parc une nouvelle façon d'accompagner les territoires, les collectivités à l'hébergence de projets d'activités économiques à forte valeur ajoutée, sociale, environnementale. Autrement dit, on fait de l'innovation sociale et on aide les collectivités à mener ces projets-là. Écoparc s'est structuré en société coopérative d'intérêt collectif à partir de mars 2019. Donc, ça fait maintenant trois ans qu'Écoparc est une structure indépendante. Mais c'est une coopérative d'intérêt collectif dans laquelle le parc est partie prenante puisqu'elle est associée en tant qu'associée fondateur et initiateur d'Écoparc. Et nous sommes aujourd'hui 13, bientôt 14 associés. Voilà, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Si vous voulez qu'on en reparle, ou en tout cas de ce qu'est la SIC Écoparc, on pourra s'en reparler plus tard. Très rapidement aussi, les métiers d'Écoparc et le métier principal, surtout d'Écoparc, que certains d'entre vous connaissent bien, puisque je crois qu'il y a des élus des territoires sur lesquels on a déjà travaillé, c'est ce qu'on peut appeler un générateur de projets collectifs. Donc, l'idée, c'est qu'on accompagne des collectivités. Alors, ça peut être une commune, une communauté de communes, un PETR, qui a un besoin, qui détecte un besoin sur son territoire, ou qui, à la suite d'un diagnostic, par exemple, se dit, tiens, il faut mettre en action, il faut qu'on développe les circuits courts alimentaires sur notre territoire, mais on ne sait pas trop comment faire. Ou bien, on a une petite commune qui n'a plus de commerce ou de lieu de vie dans son village. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on part d'un constat et on accompagne la collectivité à mobiliser les acteurs du territoire, se rencontrer et pouvoir trouver les solutions ensemble, ou en tout cas des idées, des initiatives d'activité qui vont pouvoir répondre à ce besoin. On constitue des groupes projets avec les acteurs de territoire et parfois avec d'autres personnes ressources qui viennent compléter, en tout cas, l'ingénierie collective, on va dire, autour de ce qui va devenir un projet. Et on les accompagne par de la méthodologie, par de l'animation de collectifs, par de la mise en réseau et de la mise en relation avec tout notre pool de partenaires, notre écosystème d'experts, de structures d'accompagnement et d'appui à la création d'entreprises, etc., avec lesquelles on travaille assez régulièrement pour vraiment donner le maximum de chance pour créer des initiatives, des activités économiques qui ont du sens sur les territoires et avec ces acteurs de territoire. Et pour compléter finalement ce dispositif de générateur de projets collectifs pour les collectivités, enfin pour les territoires, nous avons également depuis 2020 un incubateur. Ce qu'on appelle l'incubateur, c'est qu'en fait, tout simplement, on fait à peu près le même métier, sauf qu'on s'adresse directement aux porteurs de projets qui ont déjà une idée et qui sont déjà constitués en collectifs formels ou informels. Et de la même manière, on les aide à animer leurs réunions, on leur apporte des outils qui vont bien pour définir leur projet, pour le faire avancer jusqu'à la mise en œuvre si on y arrive. Peut-être juste, voilà, je vous laisse découvrir quelques exemples de territoires qui sont ou qui ont été accompagnés par Écoparc. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des communautés de communes. C'est quand même assez souvent par les EPCI, effectivement, qu'on démarre. Les EPCI et les communautés de communes ou communautés d'agglomérations ayant la compétence économique et des techniciens chargés de mission ou chargés de développement économique qui sont sur ces territoires. Mais on travaille aussi avec des communes et parfois des toutes petites communes, comme c'est le cas à Vunaïm ou à Lintal. On travaille aussi avec une autre commune en dehors aujourd'hui du parc des Ballons des Vosges, à très moins, parce que je ne l'ai pas forcément dit, mais effectivement, on a notre territoire d'action, c'est le territoire du parc des Ballons des Vosges, mais pas seulement depuis que nous travaillons sous forme de SIC. Nous avons aussi l'occasion de travailler avec d'autres structures, d'autres collectivités, un petit peu en dehors du parc, dans la mesure où les thématiques portent sur la ruralité ou que ces communes soient elles-mêmes des communes rurales. On a déjà aussi travaillé avec des PETR dans le cadre d'un plan climat, par exemple, pour faire émerger des projets et alimenter un plan d'action plan climat, par exemple. Voilà, puis je finirai juste, pardon, je vais beaucoup trop vite, j'ai ripé, voilà, sur quelques exemples de projets et aussi qui sont accompagnés ou qui ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Donc, on a aussi bien aidé à mettre en place des magasins de producteurs, donc sous forme collective, en point de vente collectif, comme Gornet Carotte dans le Val d'Argent et le magasin de producteurs de Champagny, qui s'appelle Comme à la Ferme. Il y a de la création de réseaux d'acteurs professionnels aussi, comme THE dans l'éco-construction, Saveur des Vouches-Fontoises sur la Comcom de Rhin et Chérimont. On accompagne aussi la création de tiers-lieux, par exemple. Les tiers-lieux étant des lieux tiers qui sont… Alors, c'est une définition qui peut être extrêmement large, mais en tout cas qui sont des lieux où viennent se croiser différents types d'activités et de personnes qui viennent fréquenter ces activités ou profiter d'un lieu d'accueil, de travail, de co-working, par exemple, mais ça peut être aussi associé parfois à un Fab Lab ou à un espace plus culturel ou à un lieu de vie. C'est des lieux, en tout cas, qui peuvent se positionner aussi sur des friches qu'on a nombreuses, en fait, sur le territoire du parc. Voilà. Donc, on aide vraiment sur tous ces sujets-là à les collectivités, en tout cas, à imaginer l'usage et à aller mobiliser les acteurs du territoire qui vont pouvoir effectivement développer des projets, des activités pertinentes pour le territoire. Voilà, je termine là, peut-être pour Écoparc et les projets. Oui, Anne ? Il y a une petite question dans le chat, en fait, qui est importante. C'est le lien, on parle d'économie, et le lien entre économie et service. Alors, moi, j'ai répondu qu'on était dans l'économie sociale et solidaire, mais je sais que vous savez très bien en parler. Donc, ça reviendra peut-être plus tard, mais ça pose peut-être la question de la spécificité de votre approche aussi, quand on voit les exemples. Oui, alors, je ne sais pas si la personne qui posait la question veut peut-être préciser un petit peu sa question. Madame Sandra Dupetit. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ma question, c'était, voilà, parce que nous, nous sommes une petite commune, et aujourd'hui, on a une petite épicerie qui s'est montée, mais après, je me demandais si, parce que nous, en tant que collectivité, on envisage, par exemple, de développer quelque chose au niveau d'une maison d'assistante maternelle, des choses comme ça, mais je ne savais pas si ça pouvait rentrer dans ce cadre de projet, ou pas du tout, quoi. Parce qu'en fait, comme ça va, le but est de réunir aussi les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, aussi sans doute de faire pour les repas, des choses comme ça, donc je ne savais pas si ça pouvait faire partie de ces projets-là. Oui, ça pourrait être tout à fait bien. Il n'y a pas de cadrage précis dans ce qu'on peut apporter à partir du moment où il y a un besoin, en fait, sur un territoire, et qu'on peut apporter quelque chose en vous aidant à rassembler des personnes qui vont potentiellement pouvoir répondre en apportant un service. Et ça pourrait être un service de cet ordre-là. Ou travailler ensemble avec plusieurs structures, par exemple, qui pourraient apporter une partie de ce service-là. Voilà, on a vraiment un rôle de facilitation. Et lorsqu'il y a un montage économique à imaginer, on peut aider, faciliter, effectivement, la création de ces activités. Et puis, de toute façon, on est très, très ouvert pour rencontrer les collectivités et puis voir ensemble si, effectivement, ça a du sens de vous accompagner ou pas. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Écoparc, en tant que SIC, donc d'intérêt collectif, est vraiment un outil mutualisé au service des collectivités du territoire. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je ne vais pas être trop longue sur Écoparc. Écoparc. Et peut-être pour revoir, Dominique ? Oui, c'est ça. Je réponds pour le diaporama sera bien sur le site Internet. Et puis, je pense que vous avez peut-être un site aussi qu'on pourra mettre, que vous avez déjà mis dans le diapo, où on pourra regarder davantage les projets. Oui, tout à fait. On a un site Internet. On peut aussi joindre une plaquette. Enfin, voilà, on a tous les outils. Il ne sera que sur le site Internet. On ne pourrait pas l'avoir par mail. Je pense qu'Anne pourra l'envoyer. OK, je compte sur vous, Anne. OK. Donc, bonjour, je me présente. Je suis Fanny Grunenwald. Je fais partie d'Écoparc également. J'ai rejoint Écoparc en 2019. J'en suis aujourd'hui avec Dominique, la co-directrice. Donc, du coup, par rapport à ce que vient d'expliquer Dominique sur l'histoire d'Écoparc et du coup, notre vocation, qui est de participer au développement d'activités économiques sur le territoire du parc, notamment des activités économiques à échelle humaine. Et puis, voilà, on se rappelle tous aussi qu'au niveau du parc, il y a ce besoin de concilier de l'activité économique et aussi de contribuer à la préservation d'environnement. On est bien sur ces deux aspects-là. Le parc a donc fait appel à nous pour notre connaissance du territoire et l'expérience et les compétences qu'on a acquis sur l'accompagnement, la méthodologie de projet. Donc, nous, notre programme d'accompagnement qui se déroule sous vos yeux en deux phases, il est vraiment outillé par un certain nombre d'outils et de méthodes vraiment d'ingénierie de projet au montage d'activités économiques. Donc, on va pouvoir aider les personnes qui ont ces idées ou ces projets à planifier, à prioriser, à dégager un modèle économique, en fait, de cette idée, les aider à travailler sur, finalement, c'est quoi l'offre de service que vous voulez développer, cette offre de service, à quel besoin elle répond, à quel public elle s'adresse, quel revenu elle permet de dégager, est-ce que vraiment une activité économique viable peut sortir de cette idée-là, quelles ressources humaines, financières sont nécessaires à la réalisation de ce projet, quel est l'écosystème partenarial, comment on peut le mobiliser au bénéfice de ce projet. Donc, voilà tout ce qu'on va essayer de faire avec les projets qui seront retenus par le comité de pilotage. Voilà, vraiment, essayer de passer de l'idée au projet, est-il opportun ? Ça, c'est vraiment dans la première phase où on va essayer de déterminer plus cette idée d'opportunité, puis de dégager un pré-modèle économique. Ensuite, à l'issue de cette première phase, le comité de pilotage va être informé de ce qui est sorti des projets accompagnés sur cette première phase. Et ceux qui seront encore une fois retenus, cette fois-ci, on va approfondir cet accompagnement, aller plus loin sur de l'étude de marché, approfondir le modèle économique pour pouvoir le traduire financièrement, par exemple sur un budget prévisionnel. Pourquoi pas faire du prototypage, tester l'activité si c'est possible, et potentiellement aussi mobiliser d'autres accompagnements qui seraient plus techniques et que nous ne sommes pas en mesure d'apporter. Est-ce qu'il y a besoin, par exemple, d'avoir une aide pour la structuration juridique ? Est-ce qu'il y a un volet technique que nous ne maîtrisons pas et qui peut être apporté par un prestataire extérieur ? Donc voilà, nous, on va mobiliser nos outils d'ingénierie de projet. Et avec tous les collègues et chargés de mission du parc qui, eux, ont des compétences et des méthodologies et des ingénieries sur les différents domaines d'activité portés par le parc, tout ça permet, et en plus le comité de pilotage, tout ça permet vraiment d'apporter plusieurs regards au bénéfice du projet, des projets. Et puis, ça permet aussi, toute cette phase d'accompagnement, effectivement, de vérifier que les porteurs du projet sont solides et prêts à y aller. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? On continue, on vous donne à voir peut-être un petit peu sur 2021 les projets qui ont été accompagnés pour que vous sachiez un petit peu ce qui s'est déjà passé. Donc, Fanny, je te laisse présenter très rapidement le projet Ad Confluente. Oui. Donc, Ad Confluente, c'est un projet qui est porté par trois entrepreneurs qui viennent d'horizons divers, mais qui sont déjà entrepreneurs sur chacun d'autres activités et qui se sont mis ensemble pour développer un projet de brasserie, donc lieu de production et de vente de bières, lieu de brassage aussi culturel et social. C'est un lieu de diffusion culturelle. Tout ça doit s'installer à Minster dans les locaux d'une ancienne abbaye. Donc, on est sur un projet assez à moyen terme, étant donné qu'il y a d'abord toute une phase de travaux qui est nécessaire. Et cette activité-là, l'originalité aussi qu'on propose, c'est qu'un certain nombre des postes qui vont être créés seront des postes, je ne trouve pas mes mots, excusez-moi, des postes en insertion par l'activité économique. Voilà, la structure sera une structure d'insertion par l'activité économique. Et voilà. Le projet des Bardot-du-Parc, donc un des deux projets qui ont suivi l'accompagnement sur huit mois, est porté par une petite entreprise de Sainte-Croix-aux-Mines, versant alsacien aussi. L'idée, en fait, pour cette entreprise qui est déjà par ailleurs très engagée, en tout cas dans la maîtrise d'un savoir-faire et dans un engagement environnemental aussi, c'est de se dire, mais finalement, il y a un savoir-faire qui est à préserver, c'est celui de la pose et de la fabrication de Bardot, autrement dit des Essie ou des Tavaillon. Vous voyez une illustration, en fait, sur la droite de votre écran. Là, c'est en toiture, mais c'est beaucoup en façade aussi que ces Tavaillon sont utilisés. C'est un savoir-faire vraiment ancré du territoire, mais qui a nettement tendance à se perdre et pour autant qu'il y a un regain d'intérêt, en tout cas pour ce type de produit qui a une grosse, grosse valeur ajoutée environnementale, d'autant plus si le bois est sourcé localement. Donc, l'idée de cette entreprise, c'était vraiment de pouvoir relancer ou lancer une activité de fabrication à partir de bois locaux, donc avec un minimum de transport et donc un bon transport, un très bon bilan carbone, en tout cas bien meilleur que celui d'aujourd'hui. C'est vraiment une alternative écologique très vertueuse, en fait, pour l'habillage de façade. Là, aujourd'hui, ce projet a bien avancé. On est en phase de test de production pour valider les hypothèses, pour l'instant un petit peu théoriques, de modèles économiques autour de ce projet-là. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de la fabrication d'un produit qui est quand même très spécifique et qui va avoir un certain impact, se déclinera certainement autour de ce projet-là. Une filière beaucoup plus large d'utilisation et de valorisation du bois local sur le territoire du Val d'Argent notamment, mais ça va diffuser bien au-delà, en fait, de ce territoire-là, puisque c'est un projet qui va pouvoir poursuivre son accompagnement avec tout un réseau d'acteurs, aussi bien le lycée de Sainte-Marie-Aumine, mais aussi les collectivités sont partie prenante, la commune et la communauté de communes, des experts forestiers, et voilà, un grand nombre d'acteurs aussi, et tous les réseaux d'accompagnement de la filière bois, globalement, et tout ça dans le cadre d'un autre programme d'accompagnement qui s'appelle Coopter, dans lequel je ne rentrerai pas ce soir. Petit point également, mais plus rapide, sur les quatre autres projets qui ont pu être accompagnés pendant les trois premiers mois, donc sur à peu près cinq, six rendez-vous personnalisés pour chacun d'entre eux. Fanny, si on prend dans l'ordre, je te laisse parler de la station 4 saisons. Oui, donc ce projet était porté par un jeune couple. Quand ils sont arrivés, c'était vraiment juste une idée, mais ils n'avaient pas du tout idée de comment la décliner. Et du coup, notre méthodologie a vraiment permis de monter un modèle économique très réfléchi, appuyé sur des exemples de ce qui peut se faire ailleurs. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de lieu leur permettant de déployer aujourd'hui cette station du futur, on va dire. C'est cette station 4 saisons du futur. Aujourd'hui, ils sont sur d'autres projets, mais ils restent en veille par rapport à ça. Voilà, la transition des stations de montagne, c'est un sujet que, pareil, on n'aura pas le temps de développer ici, aujourd'hui, mais qui est en tout cas important. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que malgré l'absence de lieu, avec les outils d'accompagnement et de montage de projets, on a pu quand même monter un modèle économique. Et je profite d'avoir la parole pour parler du projet des grenouilles des mille étangs. Donc là, c'est un projet qui a une idée, qui a été lancé par un restaurateur, en fait, qui se disait, voilà, tous les ans, à la saison des grenouilles, je propose des grenouilles, mais en fait, ces grenouilles, je suis sur le territoire des mille étangs et elles ne viennent pas de là. Elles viennent de loin. Comment pourrait-on imaginer retrouver dans nos assiettes des grenouilles qui viennent de notre territoire ? On a pu pousser une étude assez intéressante et la pousser assez loin sur des techniques en aquaponie. L'opportunité du projet a été bien démontrée parce que la clientèle, elle est là, mais malheureusement, il n'y a pas encore de porteur de projet pour répondre aux besoins de ce restaurateur et peut-être d'autres restaurateurs. Mais en tout cas, là aussi, on reste en veille parce qu'on pense qu'il y a vraiment que l'opportunité est là. Et si jamais vous connaissez un maraîcher génial et qui a envie d'expérimenter ça, on les met en relation. Il y a d'autres acteurs aussi, dont Franche-Comté Active et Oren Active qui sont à l'affût pour être prêts à travailler en tout cas sur ce projet-là. Alors, pour le projet, l'idée au départ de lancer une activité de brebis et laitières et itinérantes pour faire de l'éco-pâturage et donc avoir tout un service de laiterie mobile et de traite mobile en tout cas et de laiterie légère pour accompagner finalement ces brebis. Alors, c'est Grégoire Kratoschville qui est porteur de cette idée au départ et l'accompagnement lui a vraiment permis de saisir finalement les points de difficulté particuliers de ce projet, d'avoir vraiment ces deux axes et éco-pâturage donc itinérance et laiterie donc des points de blocage qui n'étaient finalement pas réalisables en état et un investissement important pour aller rencontrer d'autres éleveurs, d'autres personnes à aller se renseigner. C'est quelqu'un qui s'est vraiment mobilisé pour aller trouver des informations et travailler son projet et le rendre viable et ce qui arrive finalement, l'idée a été pas mal transformée pour arriver aujourd'hui à un projet qui pourrait se positionner à deux endroits différents qui sont encore en négociation et un accompagnement par ailleurs par la Chambre d'agriculture dans son cas donc où il est tout à fait bien accompagné pour suivre. Et puis, il y a un autre projet d'éco-pâturage mais cette fois-ci l'idée c'était de éco-pâturé à partir de chèvres de race Lorraine qui avait pour double objectif et d'aider à réhabiliter la chèvre Lorraine et de proposer vraiment un service d'éco-pâturage à des particuliers et éventuellement des collectivités mais sur des petites surfaces et là très clairement le travail qui a été effectué a permis de montrer que la faisabilité du projet n'est pas démontrée donc c'est vraiment sur cette échelle de projet qui a été prévu par rapport au terrain dont dispose le porteur Alexandre Bonvanger il n'y avait pas vraiment très difficilement la possibilité d'en vivre en tout cas comme activité unique voilà donc il est en train de réorienter son projet plutôt vers des activités d'hébergement comme on dit qui ne sont pas fixes en fait voilà donc là effectivement cet accompagnement court finalement permet de voir à quel point finalement un projet n'est pas toujours une idée n'est pas toujours viable en l'état cependant Dominique là on a une question des élus de Busson M. Parmentier de Busson qui demande où se situent les projets parce que je pense que ça peut intéresser c'est peut-être pas perdu est-ce que tu peux la station 4 saisons la station 4 saisons donc effectivement il n'y avait pas de lieu identifié les porteurs de projet ont un petit peu écumé toutes les stations mais voilà n'avaient pas réussi à se fixer quelque part les grenouilles des mille étangs le restaurateur qui était à l'origine de l'idée Adrien Mougin c'est à Château-Lambert à l'entrée du plateau des mille étangs je peux poser une question allez-y oui je souhaitais savoir si si l'accompagnement de l'éco-parc a un coût un coût un coût certain pour les porteurs de projet et si oui lequel alors là on est sur l'accompagnement du de l'appel à idée qui est porté par le parc et le parc est allé mobiliser des financements mais je vais laisser parler Julien là-dessus mais l'accompagnement pour les porteurs de projet est gratuit d'accord merci beaucoup tout dit mais c'est ça c'est notre notre offre à nous c'est pas c'est pas une somme un chèque comme ça peut se faire sur d'autres amis mais en l'occurrence un forfait d'accompagnement qui est décide en comité de pilotage aussi sur la répartition la ventilation en fonction des besoins merci à nos financeurs pour terminer sur la réponse des lieux alors sur pour le projet de enfin pour le démarrage en tout cas des brebis portées par Grégoire il est maintenant en association avec un autre éleveur donc ils vont être à deux et se positionnent sur le projet de rénovation pastorale à Tannenkirch ils ne sont pas tout seuls comme porteurs de projet sur sur cet appel à candidature et potentiellement éventuellement comme il est originaire de la vallée de Minster voilà il y a des discussions qui pourraient se mettre en place sur la rénovation pastorale aussi dans la vallée de Minster et pour écopature Lorraine j'ai juste un blanc là Julien je ne sais pas si tu sais m'aider là-dessus où est-ce qu'il se positionne exactement en tout cas c'est du côté de Saint-Dié c'est sur l'ablot de Saint-Dié-des-Vosges et j'ai un trou secteur de tendons de mémoire oui peut-être mais je ne sais plus dire en tout cas la question peut-être de Buçant ce serait si jamais il y a des communes parmi vous qui sont intéressées elles reviennent vers vous pour soit dupliquer soit voir si ça peut pourquoi pas se concrétiser quand même est-ce qu'il peut dire ça quoi qu'il arrive que ce soit pour ce dispositif l'appel à idée ou d'autres projets ce type de demande de la part des communes nous intéresse pour la mise en relation on a souvent des demandes d'installation et autres pas forcément que par appel à idée mais volontiers n'hésitez pas et puis ça nous permet aussi d'imaginer peut-être des cahiers des charges futures peut-être que Dominique il faut qu'on aille très très vite j'allais vous dire en gros il nous reste un quart d'heure pour laisser un petit peu de place à la discussion voilà donc je ne sais pas jusqu'où vous en êtes il nous reste à vous dire que du coup voilà on vous a dit ce qu'on a fait l'an dernier il reste à vous dire que l'appel à idée est relancé pour une deuxième saison et que la date limite de dépôt d'une candidature c'est le 22 mars 2022 donc il reste un bon mois à d'éventuels porteurs d'idées pour se manifester et donc pour que éventuellement vous fassiez le relais auprès de personnes que vous connaîtriez il y a une question en fait moi j'ai déjà relayé à à l'équipe municipale j'ai relayé à deux autres associations dans le bulletin municipal ça a été relayé aussi donc voilà moi maintenant je voudrais refaire encore un troisième mailing justement avec ce ce document ce powerpoint là pour en fait inciter parce que c'est toujours la même chose les gens ils ont mis l'info ils lisent pas les trucs ils laissent passer leur mail et tout et si si on n'est pas derrière pour pour oui enfin pour faire du mailing 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 et et pas juste un seul quoi sinon ça se perd dans les oubliettes donc c'est pour ça avec ce document là je pourrais encore en mettre une couche voilà mais ça je me suis merci ouais très bien ok donc vous aviez encore des diats à présenter Dominique et Fanny très rapidement peut-être juste pour la concrétisation de la demande sur les critères d'éligibilité on a déjà un petit peu parlé il faut que ce soit une activité à vocation de développement économique qui va s'appuyer sur une ou plusieurs ressources du parc il faut que cette activité on puisse saisir qu'il va y avoir un impact positif pour le territoire on va aussi donner quelques points en fait au caractère innovant sur le territoire pour le territoire sur lequel il est destiné du projet ou de l'idée qui est proposée dans l'idée aussi que ça peut permettre effectivement d'être de produire des petits d'être SME ailleurs de pouvoir accompagner une idée qui n'est pas déjà faite partout et potentiellement accompagnable par d'autres structures qui existeraient déjà on demande bien évidemment à ce que ces idées puissent s'inscrire vraiment très fortement sur leur territoire dans une logique de coopération on fait prêt effectivement comme je le disais tout à l'heure à pouvoir être en lien avec d'autres entreprises des associations des habitants des collectivités en tout cas nous dans l'accompagnement c'est vraiment la volonté du parc qu'on mène c'est de faire de la mise en lien c'est pas que le projet se tisse tout seul dans son coin pour que surtout pas on en sache quelque chose et puis en dernier point le porteur de projet doit pouvoir se rendre un minimum disponible je cite en général c'est minimum quelques heures par semaine en fait pour se préoccuper du projet on a deux points aussi qu'on rajoute qui paraissent importants c'est que ça puisse permettre de participer à la transition du territoire le changement climatique les changements sociétaux participer à la résilience du territoire la crise sanitaire a eu des impacts sociaux et économiques assez importants donc c'est vrai que ça peut être un plus en tout cas que ces idées-là qui seront proposées puissent répondre aussi à ces objectifs et puis dernier point sur le calendrier l'appel à idées est lancé il est lancé c'est pas le 20 mars pardon j'ai oublié de le changer c'est le 22 mars et nous aurons donc un comité de sélection en tout début avril et pendant trois mois donc jusqu'à début juillet on accompagnera cette fois-ci cinq projets parce qu'on prendra le temps préalablement d'étudier un peu plus fortement toutes les candidatures qui viendront vers nous ça nous paraît assez important et donc trois mois d'accompagnement et puis cinq autres mois supplémentaires pour deux projets qui seront sélectionnés donc en début juillet voilà et tout ça jusqu'à ça nous amène à fin décembre voilà et je vais je vais m'arrêter là dans quelques contextes je voulais juste insister sur un point que tu as évoqué vraiment rapidement sur la disponibilité en temps des porteurs de projets c'est vrai que cet accompagnement il est proposé gratuitement mais ça nécessite vraiment un engagement quand même des personnes parce que par rapport aux outils à la méthodologie qu'on va proposer il va y avoir les temps de réunion les temps d'accompagnement où on va faire des choses ensemble mais d'une rencontre à l'autre il va y avoir un travail qui sera à fournir aussi par les porteurs de ces idées ou les porteurs de ces projets et si cet engagement n'est pas là du coup le temps d'accompagnement peut être un peu perdu et pas utilisé dans son entièreté ce qui est plutôt dommage donc vraiment si vous faites suivre de votre côté à des porteurs d'idées des porteurs de projets voilà c'est vraiment un point qui est important leur engagement pour bénéficier vraiment entièrement des bienfaits de cet accompagnement très bien message reçu il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à forger vos idées et puis venir rapidement alors du coup c'est une réponse on a c'est une réponse en ligne comment on répond en fait il y a tout est en ligne sur le site internet du parc les documents vers le règlement et vers une fiche de candidature qui est vraiment pas très lourde vraiment le document de candidature il est plutôt léger on a voulu ainsi vu que c'est un appel à idées et non pas un appel à projets déjà construits voilà donc tout est sur le site du parc et il me semble qu'il y a déjà eu un envoi depuis le secrétariat du parc aux élus aux collectivités au conseil syndical avec tous les documents à l'intérieur je relèverai je relèverai une seconde fois on va dire déjà avec les adresses de ceux qui étaient qui sont là ce soir et donc il y a une petite question toujours une question sur le à partir de quelle période les porteurs de projet doivent-ils prévoir du temps pour l'accompagnement à partir du moment où ils sont sélectionnés peut-être le lendemain du projet de pilotage c'est ça en avril quoi à partir d'avril en avril oui c'est ça oui on démarre tout de suite en fait pas de temps perdu voilà donc est-ce que vous avez encore je ne sais pas des petites questions deux trois questions on a encore un tout petit peu de temps on a répondu ils ont répondu j'en profite pour les remercier de leur présence et de la présentation et donc je vais récupérer assez vite le diaporama que je remettrai quand même sur le site et que je m'engage à vous transmettre mais j'imagine que c'est un peu lourd donc il y aura quand même un lien de téléchargement et je ne sais pas si vous pourrez le diffuser dans un mailing aussi facilement c'est toujours un peu le souci quand il y a beaucoup d'images mais voilà on va faire en sorte que je m'arrange je l'envoie par oui transfert ils se débrouillent voilà c'était pour vous dire ça serait encore pas trop voilà c'est toujours un peu lourd tout ça voilà je ne sais pas si on a épuisé on a épuisé les questions oui moi je n'en ai pas Marie Blanche merci toujours pour votre présence peut-être Marie-Poix on va pouvoir annoncer le prochain thème alors qu'il sera complètement dans on a des registres très différents vous savez commencer à savoir que le parc on a un panel de sujets mais là il va être vraiment spécial donc Marie-Poix je te laisse le présenter si tu veux bien en tant qu'élue référente alors c'est sur la culture c'est ça je pense non sur l'évaluation sur l'évaluation sur l'évaluation c'était quand même tout à fait spécial alors voilà on a on a un rapport d'évaluation là qui vient d'être édité qu'on va vous transmettre bientôt donc je te laisse voilà ça va être intéressant ça va être intéressant pour toutes de voir un peu qu'est-ce qui se passe puisqu'on est à mi-parcours de la charte et on est donc on a fait une évaluation où est-ce qu'on en est à l'inspanter avec différents différents techniciens les différents élus référents et donc là on a obtenu on a réussi à faire on va dire un livre un petit peu comme ça ça vous permet de voir quel est l'objectif du parc et à quel où est-ce qu'on va aller parce qu'on va devoir écrire une nouvelle charte pour 2024 donc on va faire ça ensemble et c'est intéressant donc de bien comprendre aussi comment fonctionne le parc et ce que chacun fait donc moi je pense que ça va être très important pour vous tous d'être présents à ce moment alors je ne sais pas si ça se peut ou partout là bien voilà je pense que je vais vous laisser un peu pour vous et vous branchez on a la date si tout va bien le 16 mars même heure voilà même jour même heure le 16 mars le mercredi donc un certain nombre d'entre vous ont participé à ce travail d'évaluation donc je les invite aussi à y participer puis à nous donner un peu votre retour votre témoignage voilà ça va être une première pour nous parce que c'est pas une action en tant que telle c'est plus un bilan donc on va voir comment comment on arrivera à vous le rendre tout à fait concret voilà donc merci beaucoup et puis à très bientôt des nouvelles par mail et puis sur la suite bonne soirée à tous très bien bonne soirée à tous merci beaucoup merci au revoir bonne soirée au revoir bonne soirée au revoir